Je pense que les relations internationales, surtout quand on parle de guerre, doivent être toujours prises avec sérieux et pas avec légèreté. Or, hier, je trouve que le discours d'Emmanuel Macron, où il a manié l'euro en même temps sur un domaine où on ne devrait jamais le manier, est extraordinaire de légèreté. Je vous entendais au début faire un peu l'exégète de ses propos, expliquer qu'adversaire, ce n'est pas ennemi. Je souhaite bon courage aux traducteurs pour expliquer à l'international les propos hier d'Emmanuel Macron. Il suffit de regarder les dictionnaires français et regarder ce qui est synonyme d'adversaire réciproquement. C'est un exemple, mais ça signifie simplement qu'Emmanuel Macron, hier, est rentré encore un peu plus, nous fait rentrer encore un peu plus dans un rôle de belligérant et nous prépare éventuellement à la guerre. Et les mots ont un sens. Si on pense qu'on doit rentrer en guerre sur certaines conditions en Ukraine, on sait que dans ces cas-là, c'est des puissances nucléaires qui se retrouvent l'une face à l'autre. Est-ce que c'est vraiment ce qui est nécessaire aujourd'hui, souhaitable, c'est-à-dire le risque non pas que notre civilisation soit attaquée, mais qu'elle soit détruite ou pas ? Voilà. Donc l'enjeu doit se situer là. Et en plus de ça, il sait très bien qu'il ne le fera pas parce que pour l'instant, aucun de nos alliés n'est d'accord avec l'envoi éventuel de troupes. Aucun de nos alliés, a fortiori, n'est d'accord avec un engagement militaire avec la Russie. Et donc en plus, on renseigne M. Poutine sur nos limites, en réalité, les limites du camp occidental. Donc tout ça, hier, mon avis, n'a aucune efficacité, si ce n'est de nous faire rentrer un peu plus, j'allais dire, comme belligérant d'un conflit. Donc enlever à la France le rôle qu'elle pourrait par contre avoir, c'est-à-dire à la fois être aux côtés des Ukrainiens pour défendre l'Ukraine, mais en même temps être une voix, une issue, parce qu'il faudra quand même essayer de le faire, une issue pour à un moment donné une sortie diplomatique à ce conflit. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'hier, c'était à la fois une insoutenable légèreté, une insoutenable irresponsabilité de la part du chef de l'État. Moi, je pense qu'il faut regarder concrètement ce que veut Poutine. J'entends par exemple le chef de l'État laisser penser hier quasiment que l'objectif de Poutine serait une invasion ensuite de toute l'Europe. C'était un peu ces termes existentiels, ça veut dire quoi ? Moi, je ne crois pas. Par exemple, ça ne veut pas dire, ça ne minera en rien les responsabilités et la condamnation que je fais aujourd'hui de l'impérialisme de Poutine vis-à-vis notamment de l'Ukraine. Mais vous pensez qu'il cherchera à envahir l'Ukraine comme il l'a fait ? Parce que si on ne mesure pas les objectifs... — Mais Éric Coquerel, vous pensez qu'il allait envahir l'Ukraine ? — Ah, c'était une possibilité. Même si je vous fais remarquer, y compris au niveau des chefs de l'État qui a plus d'informations que moi, au départ, cette option semblait exclue. Mais en tout cas, on savait que l'Ukraine était depuis longtemps... J'entendais tout à l'heure un de vos interlocuteurs, je ne sais pas qui parlait, dire que c'est le retour de la guerre en Europe. Enfin, c'est une mémoire courte. Je vous rappelle que la guerre de Yougoslavie, dislocation de Yougoslavie, a fait des dizaines, des dizaines de milliers de morts en Europe. Je vous rappelle que la Russie, il y a quelques années, avait déjà attaqué l'Ukraine. Donc cette guerre, elle n'est pas nouvelle. On connaît les objectifs. Alors une fois qu'on connaît les objectifs, il faut essayer de les analyser en tant que tels pour essayer d'avoir une sortie diplomatique. Si on mène des espèces de choses qui ne sont que des paris, par exemple, nous saurions nous menacer. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, M. Poutine aurait une vision expansionniste sur toute l'Europe. Je pense que là, ça devient difficile et que là, effectivement, on rentre dans une autre logique qui est celle du risque pour nos intérêts vitaux. Et là, en tant que puissance nucléaire, ça veut dire quelque chose. Mais est-ce que c'est ça, aujourd'hui, qui est sur la table ? Et on a besoin de mettre les choses sur la table de manière rationnelle, y compris par rapport à la dangerosité de M. Poutine, pour essayer à un moment donné qu'il y ait une issue diplomatique. Parce qu'une issue diplomatique sera, en tout cas, dans tous les cas, supérieure à celle d'une guerre généralisée sur le continent européen. Et je ne trouve pas que M. Macron se mette dans cette position hier. C'est ce que je regrette.